Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 techniques pour repiquer vos poireaux 3 plus 1 en bonus en fait, mais je ne la compte pas vraiment parce qu'il y a très peu de chance que vous l'utilisiez un jour Je tiens quand même à vous en parler parce qu'elle vous aidera beaucoup dans votre potager Elle vous aidera parce qu'elle vous fera comprendre que ça ne sert pas à grand chose d'être hyper méticuleux, de trop perdre de temps sur des détails inutiles à disposer parfaitement le moindre petit gramme de terre Et vous allez voir, l'une de ces techniques, ma préférée, n'est pas si connue que ça Et pour finir, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous montrerai un petit truc magique que je fais pour booster la croissance de mes poireaux Bon, c'est assez technique, ce n'est pas donné à tout le monde Ce n'est pas n'importe qui qui peut y arriver Donc n'imaginez pas que vous allez pouvoir le faire chez vous Mais regardez quand même, ça vous inspirera peut-être Alors, avant de repiquer une petite astuce Vos plants de poireaux, quand vous les avez déterrés, laissez-les faner quelques jours S'il ne fait pas très beau, vous pouvez les laisser au soleil S'il y a un petit peu trop de soleil, mettez-les à l'ombre Mais voilà, vous les laissez quelques jours à l'extérieur, qu'ils fanent un petit peu N'ayez pas peur, les poireaux c'est vraiment du costaud Ils repartiront sans problème Mais ça va les endurcir un peu Ça va les aider à résister aux ravageurs plus tard comme la mouche de la carotte ou ce genre de petites bêtes Qui viendraient les embêter Voilà, donc laissez-les faner 2-3 jours au soleil Ça sera mieux Et on commence tout de suite par la méthode bonus Celle que vous n'utiliserez jamais Parce que vous voyez, c'est une grosse machine derrière un tracteur Une machine avec un plateau sur lequel on stocke les poireaux Un siège, enfin 2 sièges pour mettre 2 opérateurs Et vu sous un autre angle On a donc des roues qui vont entraîner tout un mécanisme à l'arrière Tout d'abord, on a un soc qui va ouvrir le sol Et creuser un sillon dans lequel les poireaux seront lâchés Derrière ça, une roue avec tout un tas de pinces Qui va tourner au fur et à mesure que le tracteur avance Qui va pincer les poireaux et les larguer dans le sillon Et puis à l'arrière, on a 2 roues et 2 disques Qui viennent refermer la terre, refermer le sillon pour buter les poireaux Et ça c'est la roue en fonctionnement Vous voyez, on pose chaque poireau un à un dans une petite pince Qui vient se fermer, tac, pour tenir le poireau La roue tourne pendant que le tracteur avance Et quand le poireau est en bas, il est lâché dans le sillon Et à l'arrière, voilà, les roues et les disques qui referment Et qui viennent buter l'ensemble Donc vous voyez, ne soyez pas trop soigneux chez vous Ça marche vraiment très bien comme ça Allez, on retourne tout de suite au potager Alors la première technique, celle qu'on entend le plus souvent C'est de creuser un petit sillon avec une houe ou une petite binette Voilà, on creuse un sillon relativement plus ou moins profond Et on prend nos poireaux Et on les repique au fond du petit sillon Voilà, tac Bon, moi je mets tous les 10 cm, c'est pas mal Entre 10 et 15, c'est bien Et voilà Alors, les avantages de cette technique C'est que dans quelques semaines Quand les adventices ont commencé un petit peu à repousser Et bien, on referme le sillon Ça commence déjà à buter un petit peu les poireaux Il y a une partie du travail qui est fait Et puis ça déracine les adventices qui commençaient à nous embêter Voilà, donc ça c'est la première technique Un petit sillon avec une houe ou une petite binette Et les poireaux au fond du sillon Deuxième technique, on va utiliser un plantoir Et on fera un trou tous les 10 cm pour y mettre les poireaux Si vous avez un sol plus ou moins argileux C'est plus ou moins embêtant Parce que la terre va coller à votre plantoir Dans ce cas là, il faut attendre que le sol soit un petit peu ressuyé Et qu'il soit pas trop humide comme ici Si vous avez un sol très caillouteux C'est assez galère, c'est pas facile d'enfoncer Et après, donc ces petits trous On met un poireau par trou Et c'est tout, on les laisse comme ça Vous embêtez par refermer, etc Dans quelques jours Première averse Le trou se refermera Et ça ira très bien comme ça Alors au passage, lorsque vous creusez le trou avec le plantoir Il est important de ne pas le faire dans une terre toute sèche Parce que regardez, sinon ce qu'il se passe Je creuse le trou, il se referme aussitôt Donc il faut une terre légèrement humide Ni trop, ni trop peu Si c'est trop humide, ça va coller au plantoir Ça va être galère Si c'est trop sec Eh bien le trou, il se referme aussitôt Et ça sert à rien Alors moi je me suis fabriqué une fourche de petit diable Non, c'est un plantoir pour aller 5 fois plus vite Si ça vous intéresse d'avoir les plants Je peux éventuellement vous faire une petite vidéo Vous expliquer tout ça en détail Laissez un commentaire sous la vidéo Si vous voulez une vidéo qui précise un petit peu tout ça Mais bon, le principe, il est tout bête Tac Et voilà Et j'ai 5 trous d'un coup Hop, je me décale 5 trous de plus Hop, voilà Donc vous voyez, c'est très rapide Et derrière je passe Et je mets un poireau dans chaque trou Voilà, c'est 5 fois plus rapide C'est très efficace Ça marche bien Voilà, si vous débrouillez un petit peu en soudure C'est fait en 1h ou 2 Donc, si vous repiquez 50 poireaux par an Ça ne vaudra pas forcément le coup Quoique 50 poireaux, c'est cool Il y a juste à planter 10 fois Bon, ok, c'est un peu inutile d'aller passer 2h pour ça Mais voilà, si vous en faites un peu plus Ou si vous voulez vous arranger avec des voisins Voilà, c'est vraiment pratique Surtout quand on a une terre très caillouteuse Ça s'enfonce comme dans du beurre La troisième technique, c'est ma préférée C'est au jet d'eau C'est tout bête On a juste à mettre un petit coup de jet On place le poireau à la surface de la terre Un petit coup de jet Et vous allez voir, ça creuse le trou Et ça entraîne le poireau au fond du trou Et voilà, c'est très rapide Très efficace, j'adore Bon, alors là, il commence à pleuvoir vraiment très fort Donc je vais être obligé de rentrer dans la serre pour la suite Pour vous montrer la fameuse petite technique magique secrète Voilà, c'est pas grave Ça marchera quand même Ça sera au milieu des concombres Mais bon, ne m'en veuillez pas Il y aura peut-être un petit peu de bruit, de pluie sur la serre J'espère qu'au niveau du son, ça passera Mais bon, on va quand même faire ça Parce que ça vaut le coup de voir cette technique Alors, voici comme promis Le petit truc magique Pour booster la croissance de vos poireaux Alors d'abord, c'est important Il faut être deux Didier, s'il te plaît Tu peux m'y donner les 30 secondes ? Oui, avec plaisir Mets-toi là, en face de moi Alors, vous allez voir, c'est très simple Vous mettez votre petit plan de poireaux dans son trou Et ensuite, il faut être synchro Prêt ? Go ! Et voilà, c'est fini Et oui, en quelques secondes On obtient un magnifique poireau prêt à être cuisiné Vous voyez, je vous avais promis C'est rapide, c'est facile, c'est magique Juste un petit détail Faites bien attention à la couleur de votre éclair magique Partez bien sur un verre très pâle, presque blanc Et oui, un verre trop foncé Ça vous ferait un poireau avec beaucoup de verre Et pas beaucoup de blanc C'est quand même beaucoup moins bon Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu On se retrouve très vite pour la nouvelle En espérant que ces petites techniques de maraîcher vous plaisent bien Sur ce, merci beaucoup Au revoir Et donc à très bientôt